Bonjour, bienvenue dans le club business Challenge SFR. A l'affiche cette semaine, Denis Vatier, le président de Thomas Cook France. Bonjour. Et je le reçois en compagnie de Jean-François Arnaud, journaliste à la rédaction de Challenge. Les Français, on le pense, commencent à réserver leurs vacances en ce moment pour cet été. Est-ce que la saison s'annonce bonne ou est-ce qu'au contraire les gens préfèrent attendre la dernière minute ? Les gens attendent effectivement de plus en plus la dernière minute, mais ça reste une partie faible des ventes. C'est environ de 15 à 20%, pas beaucoup plus. Et on a déjà réalisé environ 60% du chiffre d'affaires de cet été. Donc oui, ça réserve bien. Par contre, c'est difficile. On souffre. Vous savez qu'on est exposé à la crise des pays d'Afrique du Nord, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous souffrez ? Les gens réservent pour moins cher ? Les gens, ils réservent moins cher. Ils réservent surtout beaucoup moins sur ces destinations, qui sont en recul très très fort, près de 50% de recul. Donc pour ces pays, ça va être une vraie difficulté, puisque sur le plan économique, ils vont avoir un impact fort. Ça concerne quoi ? C'est la Tunisie, mais aussi les pays autour qui n'ont pas été concernés par ce genre de problème ? Absolument. La Tunisie, l'Égypte, qui ont été concernés directement. Mais par exemple, le Maroc, qui n'est pas concerné, souffre aussi d'une manière injuste, mais injuste. Et autant que la Tunisie ? Non. Heureusement pour le Maroc, moi, c'est environ moins 35. La Tunisie, c'est environ moins 50. Votre métier consiste finalement à gérer les crises. On constate qu'il y a eu la grippe, il y a eu le nuage islandais. C'est une crise quasiment tous les six mois. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la gravité de celle-ci par rapport aux autres ? La crise, juste avant, c'était effectivement la crise du nuage volcanique, crise virtuelle, d'ailleurs, parce que les avions pouvaient voler. Je profite de chaque occasion pour le rappeler. Néanmoins, cette crise, c'est une crise qui nous impacte fortement. C'est la plus forte. Parce que moi, en tout cas, c'est la plus forte que j'ai eu à connaître et à gérer. Depuis 20 ans que je travaille dans le tourisme. Combien ça va coûter à Thomas Cook ? Combien ça va coûter à Thomas Cook ? Ça va coûter environ de l'ordre, sur la France, uniquement en résultat environ 10 millions d'euros en impact. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Néanmoins, on a réussi à essayer de proposer des offres alternatives. Donc de plus en plus de nos clients vont partir encore plus en Espagne, en Turquie, par exemple, ou en Crète. Donc on a des croissances très fortes à deux chiffres sur ces destinations. Mais la Tunisie, l'Égypte et le Maroc représentent 30% du volume d'affaires de l'été. Donc pour compenser une telle perte, 50% de baisse sur ce volume, c'est très dur à retrouver. Pendant cette période, on constate aussi que les Français partent beaucoup plus en France et pour des courts séjours, des grands week-ends ou même des week-ends tout courts. Est-ce que vous allez modifier votre offre pour être plus présent sur la destination France et le week-end ? Vous avez raison. 90% des Français partent en vacances en France. Donc pour des week-ends ou pour des longs séjours. La Corse explose cette année. C'est un effet quasi-mécanique de la baisse de fréquentation des pays du nord de l'Afrique. Oui, on essaye bien sûr de monter notre offre sur la France. Mais honnêtement, la France est une destination de vente directe. On passe très peu par une agence de voyage ou par un tour opérateur. C'est logique. Vous pouvez passer aussi par des acteurs comme Pire et Vacances, par exemple, qui est structuré pour vente directement. Donc notre poids est faible sur la destination France. Et on est beaucoup plus fort sur ce qu'on appelle l'outgoing, donc envoyer des clients sur des destinations étrangères. Votre particularité, c'est d'avoir une gamme très très complète. C'est une force du low cost quasiment jusqu'au haut de gamme. Est-ce que ce n'est pas de nature à troubler le consommateur qui aime bien avoir une marque définie pour un produit très défini, comme le font le Club Med, par exemple, ou Marmara ? On a plusieurs marques. Qui est Thomas Cook, en fait ? Oui. C'est pour ça qu'on a plusieurs marques. Par contre, ça ne doit pas être suffisamment bien connu, d'où votre question. Et on est présent sur le low cost avec une marque comme Club Jumbo, par exemple, qu'on a lancé l'année dernière, en concurrence directe face à Marmara, que vous avez cité. C'est low cost ? Low cost. C'est pas cher. C'est pas cher. Effectivement, la Tunisie, c'est à partir de 289 euros, par exemple, ou même 199 euros à certaines périodes de l'année. Et on est présent sur une marque plus haut de gamme, Jet Tour, ou même les secrets de Jet Tour, qui sont du très haut de gamme, du sur-mesure, ou au cœur du monde, une marque de voyage sur-mesure qu'on a relancée il y a environ 6 mois. Donc c'est plutôt une force d'être un généraliste, mais aussi d'avoir des offres spécialistes sous différents labels qu'on a lancés. Alors, il peut y avoir des problèmes de notoriété, par contre, d'où votre question. On constate aussi que vous êtes sur les créneaux depuis quelques temps, les créneaux qui fonctionnent très bien. Vous venez de lancer voyage-très-privé.com. Ça rappelle le nom d'un concurrent qui existe depuis un peu plus longtemps, peut-être. Et vous avez lancé aussi Au cœur du Monde. Moi, ça me fait penser aussi à Voyageurs du Monde. C'est pas gênant d'être un peu suiviste ? On pourrait être perçu comme suiviste, parce qu'en fait, on vient effectivement de lancer, c'est presque, on a japonisé, effectivement, l'offre de nos concurrents, en lançant Vacances Très Privées, qui répond à Voyages privés, par exemple, très directement. Ou comme vous venez de le citer, Au cœur du Monde, par rapport à Voyageurs du Monde. Je pense qu'il faut regarder les marchés. On a observé qu'ils se développaient d'une manière forte, rapide, et que c'était très profitable. Il n'y a aucune raison de les laisser seuls agir sur ces éléments de marché. Il y a de la place pour plusieurs acteurs. En tout cas, pour nous, il y en aura, c'est sûr. Et donc, on a pris cette décision d'aller vite et de réagir rapidement. Par contre, on est aussi capable d'innover. Le Club Jumbo, c'est le premier club low-cost, avec une logique de prix dynamique, comme le font les compagnies aériennes. C'est la première fois qu'on a essayé de traduire les pratiques des compagnies low-cost aériennes dans le domaine du tour opératif. C'est une innovation. On peut faire les deux. Vous avez 650 agences en France, en ville. C'est très important. Combien de temps ça va pouvoir durer, sachant que les gens passent plutôt par Internet aujourd'hui ? Alors, on fait 20% de nos ventes sur Internet. Et on a lancé effectivement un site vraiment dans la configuration actuelle il y a maintenant 4 ans. Donc, ça va très vite. Ça fait une forte croissance. Nos agences n'en souffrent pas trop pour l'instant, parce qu'on gagne des parts de marché globalement par Internet. Et on est dans une stratégie multicanale. C'est-à-dire un client, lorsqu'il réserve, il peut aller sur Internet et choisir de finaliser sa vente en agence, par exemple. Donc, on joue vraiment sur la complémentarité des canaux de vente. Ça fonctionne très bien. Et la rentabilité des agences est encore en augmentation pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y aura un point haut ? Est-ce qu'un jour, on va commencer à souffrir en volume sur ces agences de voyage au cœur des villes, comme on vient de le dire ? Sûrement. Mais on n'y est pas encore. Et j'observe... Donc, pour l'instant, vous ne réduisez pas le réseau ? Non, on a même plutôt tendance à l'augmenter encore un peu. Et par exemple, aux États-Unis, Internet plateforme à 40% des parts de vente dans des compagnies aériennes. Alors, est-ce qu'on aura un plafond identique en France ? Peut-être. C'est ce qu'on croit. Alors, passons maintenant à la question des internautes de SFR. Visiblement, il y a une envie de découverte. Est-ce que vous pourriez suggérer une idée de destination à laquelle on ne penserait pas forcément pour cet été ? Écoutez, quand je regarde les ventes actuelles, je recommanderais chaudement la Tunisie, puisque peu de clients y pensent, puisqu'on est en chute relativement forte. Pourtant, c'est effectivement une destination de très grande qualité. Et là, les conditions d'accueil vont être parfaites, parce qu'il y a moins de clients. L'hôtellerie est en très bon état. Moi, j'ai passé personnellement des vacances une semaine il y a deux ans. Et c'est peut-être dans mes meilleurs souvenirs de vacances en famille. Donc, je le recommanderais chaudement. Ce n'est pas original, mais c'est un vrai conseil. Merci infiniment, Denis Batier, d'avoir accepté notre invitation. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Business Challenge SFR.